Salut, je vous ai dit que j'avais déménagé ? Le mec monomaniaque quoi. Bref, en ce moment je bricole beaucoup parce que je viens de déménager et je ne sais pas si ça vous fait ça mais souvent j'ai remarqué que le soir quand j'ai bricolé dans la journée j'ai les cheveux super sales, super secs, une sensation très bizarre et j'ai beau faire 2-3 shampoings, ça ne change rien. Toujours la même sensation, jamais ils n'ont vraiment la sensation d'avoir les cheveux propres. Quand effectivement c'est un bricolage qui salit les cheveux genre péter des murs en briques, ok, ça peut se comprendre mais ce qui est bizarre c'est que ça me le fait aussi quand je fais des trucs qui ne sont pas du tout censés salir les cheveux genre fixer une étagère, construire un meuble, ce genre de trucs. Et à l'inverse, ce qui est encore plus bizarre c'est que si je fais un truc qui n'est pas du bricolage mais qui vraiment salit les cheveux genre aller à la plage ou je ne sais pas trop quoi ben là je fais un shampoing et puis c'est réglé, j'ai les cheveux propres. C'est quand même super bizarre non ? Alors là vous vous dites mais quel suspense insoutenable on veut savoir, la France veut savoir, répondez-nous c'est pas censé être une chaîne de philo ici d'ailleurs en réalité j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça que quand je faisais du bricolage le soir c'est pas que j'avais les cheveux sales c'est juste que j'avais les mains abîmées alors ça peut paraître tout bête mais vous allez voir que ça va nous emmener assez loin en philosophie sur la notion de perception la notion de vérité, de réalité la philosophie des sciences, etc. Allez, c'est parti ! Bah oui parce que moi je suis prof de philo alors mes mains elles sont surtout habituées à tenir des stylos rouges pour barrer les trucs, mettre des appréciations ben des trucs de prof quoi elles ne sont pas habituées à scier, à bêcher à marteler ou que sais-je encore donc en réalité mes cheveux ils n'étaient pas du tout sales et la sensation que je prenais pour une sensation de cheveux sales c'était juste la sensation de mes mains abîmées sur des cheveux propres mais comme c'est pas la sensation que j'ai d'habitude ben j'en conclue que mes cheveux ils sont pas comme d'habitude c'est à dire propres parce que oui d'habitude ils sont propres et ça c'est un problème qui est hyper important en philosophie à propos notamment de la notion de perception c'est qu'on est tellement habitué à se fier à nos perceptions qu'on a l'impression de percevoir directement la réalité directement le monde autour de nous qu'on en oublie, qu'on perçoit toujours seulement à travers nos instruments de perception c'est à dire nos sens je ne vois que ce qui est visible pour moi dans la situation dans laquelle je suis c'est pour ça par exemple que je peux pas voir derrière moi que je peux pas voir sous la table c'est pour ça aussi que je peux pas voir mes yeux parce que ben c'est eux qui regardent alors dans l'exemple des cheveux on aurait tendance à dire que ce sont des sens qui nous trompent que mon toucher me fait croire que mes cheveux ont une certaine texture qu'ils ont pas qu'ils me présentent une réalité altérée qui déforme la réalité mais ça ce serait croire que la sensation que j'ai d'habitude est la bonne qu'elle représente la vérité, la réalité telle qu'elle est mais au contraire en un sens on peut dire que les deux sensations sont vraies et même on peut dire que toutes les sensations sont vraies quand je dis je vois une table je vois un oasis je vois un fantôme toutes ces sensations sont vraies au sens où c'est vrai que j'ai une sensation visuelle de table de mirage et de fantôme mais si je dis il y a une table il y a un oasis il y a un fantôme alors là je ne dis plus la même chose je ne dis pas seulement j'ai une certaine sensation visuelle je dis j'ai une sensation de table et cette sensation là elle correspond à une réalité concrète hors de moi je dis je vois le fantôme et j'affirme que cette sensation correspond à une réalité qui existe en dehors de moi je fais donc deux opérations considérer que ce que je perçois existe et bien c'est une opération supplémentaire à la sensation c'est ce qu'on appelle un jugement en fait la plupart du temps le passage de l'un à l'autre le passage de la sensation au jugement se fait directement ce n'est pas explicite par exemple lorsqu'on dit je sais où sont tes lunettes elles sont sur la table je les ai vues tout à l'heure on affirme pas juste avoir une sensation visuelle on affirme savoir quelque chose à propos de la réalité qui devrait y correspondre quelqu'un de tatillon pourrait dire je m'en fiche que tu as vu mes lunettes ta sensation visuelle ne m'intéresse pas moi ce que je veux savoir c'est où elles sont dans la réalité c'est pas ce que tu as vu mais on comprend bien dans la phrase que les deux opérations sont faites en même temps et c'est ça qui nous fait penser que nos sens nous trompent ce qu'on devrait dire c'est que nous nous trompons lorsque nous affirmons quelque chose à propos de la réalité sur la base de nos sens c'est le fameux exemple du bâton brisé qu'on trouve dans un texte très célèbre de Rousseau ce qu'on considère souvent comme des problèmes de perception ne sont en fait bien souvent que des problèmes de jugement alors bien sûr dans la vie quotidienne c'est hyper important que ce passage entre la sensation et le jugement il se fasse automatiquement sans réfléchir sinon vous n'allez pas rester deux heures devant votre morceau de pain à dire je vois un morceau de pain mais est-ce que vraiment il y a un morceau de pain vous avez faim vous voyez un morceau de pain vous le mangez c'est réglé alors ce qui est intéressant c'est que ce passage de la sensation au jugement il ne se fait pas vraiment par la raison ou par l'intelligence en fait il se fait bien plutôt par l'habitude c'est par exemple parce qu'à chaque fois que je vois une table je peux interagir avec elle et que mes autres sens sont cohérents avec ma vision par exemple je peux poser des choses dessus je peux la toucher d'ailleurs c'est facile de voir que c'est une question d'habitude parce que dès qu'une sensation est surprenante nous semble inhabituelle et bien on va avoir tendance à suspendre notre jugement en mode oh la vache mec j'hallucine je vois des éléphants roses toi tu les vois aussi ou quoi ? on ne se trompe pas sur la réalité parce qu'on fait la différence entre la sensation d'un côté et le jugement de l'autre voilà un exemple très fameux c'est l'exemple des membres fantômes il y a par exemple les gens qui sont amputés qui ont encore des douleurs dans leurs bras bon bah ils sentent encore leur douleur dans leurs bras alors qu'ils n'ont plus de bras ils ont une certaine sensation de douleur qui ne correspond pas au jugement auquel on l'associe d'habitude c'est à dire bah mal au bras mais pourtant cette sensation elle est réelle d'accord c'est que je n'irais pas de dire bah non t'as pas mal puisque t'as pas de bras ah si la douleur elle est là c'est juste qu'on a tellement l'habitude de l'associer à une douleur dans le bras que automatiquement notre cerveau il ressent la sensation il dit c'est une douleur dans le bras ainsi si je me trompe sur l'état de mes cheveux ce n'est pas parce que mes sens me trompent comme celle de cheveux sales avec des mains de fragile alors qu'en réalité il s'agit d'une sensation de cheveux propres avec des mains abîmées comme ces deux sensations se ressemblent lorsque je ressens celle-ci je juge mal parce que je ne me rends pas compte que c'est une sensation inhabituelle je la prends pour l'autre qui est une sensation dont j'ai l'habitude et c'est là que je fais une erreur mais c'est une erreur de jugement j'ai jugé trop vite parce que je n'ai pas pris le temps d'examiner si mes instruments de perception étaient les mêmes que d'habitude un peu comme si vous alliez aux Etats-Unis que vous louez une voiture vous regardez le compteur vous dites oh ça va je ne suis qu'à 120 sauf que le compteur il est en miles donc vous êtes plutôt à 190 j'espère que vous vous en rendrez compte quand même alors comment faire avec tous ces problèmes de perception de sensation on pourrait dire que la solution c'est d'avoir des instruments de mesure qui soient plus neutres plus objectifs des protocoles des expérimentations c'est ce que fait la science par exemple si vous êtes malade vous allez plutôt prendre votre température avec un thermomètre parce que vous avez des frissons vous avez l'impression d'avoir froid mais ça se trouve vous avez 39 malgré tout ça ne va pas solutionner tous les problèmes puisque les instruments de mesure on va les lire avec nos sens quand vous regardez un thermomètre vous lisez avec votre vue avec vos yeux et surtout parce que les instruments de mesure sont fabriqués à partir de théories scientifiques qui reposent elles-mêmes sur d'autres théories etc qui peuvent un jour éventuellement évoluer c'est pour ça que Bachelard dit que les instruments de mesure sont des théories fossilisées ça pose plein de questions très intéressantes qui sont au carrefour de plein de notions du programme la vérité la science la technique la raison etc bref tout ça pour dire que quand on réfléchit sur la perception et bien la première des choses c'est de faire la distinction entre sensation et jugement mais ça c'est que le niveau 1 c'est de faire la perception c'est de faire la perception